Maria Callas, d'abord je vous remercie beaucoup de donner un peu de temps. Je sais que vous êtes à la veille de chanter Tosca. J'imagine bien que je vous gêne en venant vous parler, vous fatiguez peut-être la voix en essayant de vous faire parler. J'en ai scrupule. Non, non, c'est pas ça. C'est malheureusement ma nature et j'aime pas trop parler. Alors il faudrait simplement que vous sachiez que chez moi j'ai des quantités de lettres et si vous voyez ces papiers, je suis sûre que vous seriez émue de les voir. Quelquefois c'est du papier à carreaux, une écriture un peu vieillotte à la pluie. Moi aussi, c'est émouvant, oui. Quand est-ce que vous nous donnerez, Madame Callas ? Dans les trois jours. Alors moi naturellement, sachant ça, je me disais quand même il faudrait un jour que je vienne l'ennuyer, mais j'en ai terriblement scrupule parce que je sais que les questions, on vous en pose toujours, fatalement un peu toujours les mêmes. Je sais aussi qu'on écrit bien sûr beaucoup sur vous et tout cela doit vous ennuyer effroyablement. Alors je voudrais d'abord que vous me pardonniez au nom de tous ces millions d'auditeurs qui le demandent. Vous êtes très aimable, Madame. Ensuite, vous avez eu la gentillesse de m'accueillir chez vous un jour à Milan. Il y a de cela trois ans. Quatre ans, j'ai l'impression, non ? Vous avez meilleure mémoire que moi. Enfin, le docteur Geringheli m'avait proposé d'aller vous voir chez vous. J'étais affreusement intimidée, naturellement, de me trouver en face de vous. Et après ça, quand je suis rentrée, on m'a dit, mais comment était-elle ? Mais j'ai dit, elle était si gentille, elle est si simple, qu'en sortant, on se dit, tiens, j'aimerais bien l'inviter pour un week-end à la mer ou à la campagne chez moi, comme une amie, enfin absolument. Et après ça, je me suis dit, c'est de la calasse que je peux imaginer que j'aurais cette idée. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai accepté quand même, quand vous avez bien voulu me recevoir ici, de venir, mais j'en étais vraiment très confuse. Enfin, vraiment, pour le moment, c'est moi qui suis confusée. Parce que vous êtes tellement gentille et vous parlez tellement bien, que maintenant, vraiment, je ne sais pas comment parler moi-même. Il va quand même falloir en arriver aux questions, vous savez. Vous êtes très gentille. Alors, avant de vous voir, vous m'avez dit, en arrivant, vous avez un volume de papier. Ce n'est pas que j'ai un volume de papier, mais avant de vous déranger, j'ai voulu être consciencieuse. D'abord, j'ai réécouté tous vos disques. Et puis, j'ai voulu relire ce qui avait été écrit sur vous, et pour essayer de me mettre à la place des auditeurs, de me dire comment ce qu'ils imaginent. D'abord, ils ne sont pas sûrs si vous êtes américaine ou grecque. La vérité est que je suis née en Amérique, et je suis du sang pur grec, évidemment. Et j'ai épousé un italien, voilà. Mais vous vous sentez quand même latine, vous-même. Oui, européenne beaucoup, c'est vrai, parce qu'on a vécu beaucoup ici. Et vous avez fait vos études quand même en Grèce. Disons, études artistiques, oui. Mais l'école, j'ai fait en Amérique. La petite école des étudiants. Et oui, jusqu'à 13 ans, parce que puis après, j'ai commencé à étudier le chant. Alors, je ne pouvais pas y arriver, évidemment. À cet âge, à tout faire. Alors, je n'ai pas fait des études, malheureusement, mais enfin. Et le 37, je suis allée en Athènes. J'ai commencé tout de suite avec le conservatoire, avec mes études, et tout de suite sur scène. Déjà à 14 ans, j'ai débuté sur scène. Et alors, disons, l'éducation, je n'ai pas eu. Voilà. C'est vous qui le dites, mais vous l'avez eu, je crois, d'une autre manière, mais ça, nous en parlerons après. Pourquoi avez-vous chanté ? Est-ce que vous avez une idée ? Pourquoi ? Parce qu'on m'a fait chanter. On vous a fait chanter. Vous, petite fille, au fond, vous n'aviez pas spécialement envie. Évidemment, vous savez, à 13 ans, il y a la mère et le père qui décident, n'est-ce pas ? Et alors, voilà, ils ont décidé ça. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été en cela le jouet du destin, ou est-ce que vous croyez qu'on peut avoir une influence sur son destin ? Non, non, je crois sûrement, sur mon compte, disons, je trouve que je suis une créature de destin, sûrement. Est-ce que vous avez eu l'impression que, quelquefois, vous aviez lutté pour faire ce destin, dans un sens... Non, 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 sûrement pas. C'est-à-dire, évidemment, moi, j'étais toujours prête, j'ai étudié, parce qu'il n'y a pas d'excuses à dire. Oui, le destin, je suis créature de destin, puis on n'étude pas, on se couche. Et tout le temps, on reste là, à se reposer, à attendre le destin. Non, il faut toujours se préparer, toujours étudier pour nous-mêmes. Et pour que le destin arrive, quand il va arriver. Alors, vous n'avez pas choisi le destin de chanter, mais vous avez très vite eu le goût des planches. Non, je n'ai pas choisi le destin du chant. Je n'ai jamais eu vraiment de confiance dans le chant, parce que je ne croyais pas que j'avais de voix. Enfin, mais puisque ma mère insistait tellement, évidemment, je n'avais pas d'argent pendant la guerre, pour donner à une professeure du chant au conservatoire. Alors, j'ai toujours gagné les bourses d'études. Et ça me donnait, évidemment, disons, la sûreté que j'avais de talent. Mais je n'ai jamais cru vraiment en moi-même. Mais je ne savais pas faire autre. Alors, j'ai aimé beaucoup la musique, l'art. Et puisque j'étais là, dans ce métier-là, je devais pourtant me gagner la vie. Alors, vous avez continué, parce que là, vous venez de donner un trait de vos caractères, justement, aux auditeurs. C'est que vous êtes très travailleuse, je crois, et très acharnée, ce que vous faites. Ça, oui, mais jamais assez, parce que la voix humaine est une chose qu'on ne peut pas trop abuser. Et alors, on travaille la musique dans la tête, disons, et dans l'esprit. Oui, mais on peut travailler probablement des choses autour. Est-ce que, justement, quand vous étiez en Grèce, vous aviez l'occasion d'entendre des chanteuses ? Oui, mais non, ce n'était pas ça, sûrement. Parce qu'en Grèce, je ne veux pas faire des torts à mes collègues grecs, mais enfin, il y a des très jolies voix, mais l'opéra, enfin, c'était petit. Je n'avais pas vu, disons, l'Italie, où il y a le culte de l'art. Mais j'ai eu de la chance, sûrement, c'était le destin que j'ai eu comme professeure Mme de Hidalgo, Elvira de Hidalgo, qui a fait une très grande carrière. Ça suffit de vous dire, enfin, qu'elle faisait la quartette avec Chaliapine, Caruso et Titarufo. Ils ont voyagé partout, le monde, faisant le barbière de Séville. Alors, qu'en compagnie, c'est pas mal. Bien sûr, elle était espagnole, je crois. Elle était espagnole. Et alors, j'ai eu la base très bonne, la base surtout des petits trucs, disons, de l'art et de la vieille école, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. On n'a jamais assez de leçons de ce genre-là. Tandis qu'aujourd'hui, les petites filles, disons, elles ont des très jolies voix, elles ont une méthode assez bonne, mais de là, elles n'ont plus rien. C'est-à-dire, elles n'ont pas la base, elles n'ont pas les petits trucs de sauter en-dessus du champ, c'est-à-dire d'interpréter. Et est-ce qu'il y a des écoles, je voulais dire, différentes au point de vue technique ? Est-ce que vous croyez que les chanteuses allemands, les chanteuses italiennes ou les espagnols, justement ? Mais attention, les espagnols, ils ont étudié avec cette école, disons, d'Hidalgo, Supervia et tout ce genre-là. Ils avaient des, je crois, des Italiens, je ne me rappelle pas, je ne veux pas dire une bêtise, mais c'était l'école, disons, italienne de Belcanto de 1800, disons, de Malébran et en bas. Évidemment, Malébran, son père, c'est-à-dire García, n'était pas italien. Bien sûr. Mais c'était une école, disons, internationale. L'école de Belcanto, c'est tout. Qui n'existe plus maintenant, d'ailleurs. Qui n'existe plus ? Mais alors là, quand vous dites qu'elle n'existe plus, pourquoi n'existait-elle plus ? Parce qu'il y a des gens qui l'ont connue, qui pourraient la perpétuer. Non, non, non. C'est une chose qu'il faut de travail dur, il faut une respiration spéciale, pas seulement, disons, des notes aigües, c'est de le phraser. C'est, enfin, tout ce que comporte la musique. Ce n'est pas seulement une technique de voix, donc c'est une chose d'interprétation davantage. C'est la musique. C'est la musique appliquée sur la voix. Aujourd'hui, on ne fait que des notes et on détache. Il n'y a pas le legato, il n'y a pas la fioritura, il n'y a pas l'expression. Il y a le vérisme et alors on commence tout de suite la carrière avec une petite voix ou jolie voix. Et on n'y pense pas à tous ceux qui comportaient le commencement de l'opéra, disons. Parce que vous dites qu'on commence la carrière, justement, mais quand même entre votre étape au conservatoire et la carrière, il y a des années. Et ce sont des années qui sont souvent, j'imagine, assez difficiles. Ce n'était pas si vite fait une fois. Vous savez, une fille ou un garçon devaient étudier beaucoup d'avant. Avant, puis ils devaient faire la carrière, disons, en commençant par des petits théâtres. Et alors, évidemment, il y avait des grands chefs d'orchestre. Ça contribuait beaucoup à nous donner des conseils, nous préserver. Et puis, comme ça, on faisait, disons, les os ou les pines dorsales. Oui. Et quand on arrivait, disons, des grands théâtres, nous avions les nerfs bonnes, sûrement, et aussi la base et l'expérience. Est-ce que pour vous, la première fois que vous avez chanté sur la scène, c'était vraiment une immense joie et un très grand plaisir ? On croyait qu'on savait tout pour nous, ça nous... Vous savez, quand on est jeune, c'est on nous doit tout. Et alors, on croyait que c'était le devoir de la vie de te donner toute la chance du monde. Je n'étais pas effrayée du tout. Je m'en fichais pas mal, pardon l'expression. Et tandis que maintenant, c'est bien différent, évidemment. Vous croyez, plus on avance en âge, on peut dire quand même, bien que ce soit un grand mot à l'âge que vous avez, mais néanmoins, plus les années passent, plus on a conscience de ces responsabilités. Ça fait 28 ans, je crois. Un journaliste a écrit que vous aviez de plus en plus peur. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas peur du public, c'est peur de nous. C'est peur qu'on ne fasse pas justice à ce grand destin, un grand devoir qu'on a. Alors vous-même, l'histoire a toujours dit que vous avez lu beaucoup à ce moment-là, c'est-à-dire après vos années de conservatoire, et que vous avez commencé vraiment à beaucoup chanter au théâtre, à l'influence de Tullio Serafine, qui était un des grands chefs d'orchestre. Ça, c'était après la première, disons, carrière, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai fait une petite carrière de 8 ans en Grèce. Oui, mais vous étiez toute jeune. Oui, j'étais toute jeune, c'est vrai, mais malheureusement, je dois dire une chose. Une fois, même en Grèce, avant la guerre, pendant la guerre, pas avant, parce que tout de suite avant, je n'ai pas chanté, enfin, le 38, 39, il y avait la guerre. Vous savez, pour préparer une opéra, on prenait 6 mois de répétition, matin et soir. Alors on arrivait, on n'en pouvait plus, mais on était préparé. Tandis que maintenant, c'est changé aussi. Et ça, ça ne peut pas aider à moi, je ne dis pas à moi, parce que je suis habituée à entraîner tout ça, mais aux jeunes, parce qu'on fait très peu de répétitions, on les jette sur scène comme ça, sans préparation, sans connaître bien l'opéra et les trous et les difficultés et les facilités de l'opéra, pour savoir, enfin, se garder. Et alors ça, c'était une grande chance que j'ai eue. Puis j'ai quitté la Grèce, que c'était le 45, et j'étais évidemment sans rien, parce que j'étais toute jeune, il n'y avait personne qui me croyait. On disait, enfin, que c'était une voie splendide. Mais ils n'avaient pas de confiance à moi. Alors ils disaient, faites la carrière d'abord en Italie, puis on va vous engager. Alors ça, évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Oui, oui, parce qu'on ne te donnait pas la chance de te montrer ce que tu étais. Puis j'ai eu une grande chance, disons, d'un offre d'un contrat au Métropolitane. Il y avait M. Johnson, alors le directeur, il m'a donné la possibilité de chanter la Butterfly, que je n'ai pas acceptée, évidemment, comme début. Je ne croyais pas que c'était ce qu'il fallait alors pour moi, comme début, sûrement, parce qu'après, on n'aura pu le faire comme début. Il faut faire très attention, choisir le mieux. Et alors, ça, c'est très important. Je savais. Et puis, il m'a donné Fidelio en anglais, et j'ai chanté Fidelio très bien, on dit, en Athènes. Mais évidemment, en anglais, je n'aime pas chanter. Et alors, je n'ai pas accepté, je refusais. On me disait vraiment folle. Et moi aussi, je m'appelais folle, parce que je disais, une chance comme ça, c'était fini, je n'aurais jamais eu plus. Et le secret de moi, je crois, que c'était savoir dire non, choisir et attendre, évidemment, avec angoisse et douleur et souci, mais savoir attendre. Patience, travail et intelligence. Voilà trois très problèmes de votre caractère. Et le caractère est de pouvoir dire non, pas pour caprice, mais pour avoir pensé, épaisé les choses, et l'instant, disons, c'est l'instinct que de... Vous savez que vous devez répondre tout à l'heure, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Vous avez répondu exactement ce que j'espérais. Non, mais je ne demande plus. Qu'est-ce qu'on imagine des caprices ? En fait, c'est de la sagesse, de la patience, Mais je vous dis la caprice, je vous dis tout de suite, C'est ce que vous, on appelle caprice. C'est clair. Chacun de nous, je dis moi, le directeur de théâtre, le chef d'orchestre, n'importe qui, et alors on te demande de faire une chose, l'autre chose, je ne sais pas quoi. Alors, puisque tu dis non, pas pour caprice, parce que tu ne dois pas, il ne faut pas, je ne sais pas, et tu n'arrives pas, alors tout de suite, elle dit, oh, qu'elle est méchante. Elle m'a dit non. Moi, que j'étais si gentille, elle est capriceuse, elle est méchante. Et là, commence le cercle vicieux, comme vous avez dit. Voilà le caprice. Ce n'est pas une question de caprice. On n'arrive pas à faire tout ce que les autres veulent. Des fois, les autres veulent ce qu'il ne faut pas faire. Bien entendu. Alors, encore, je retourne à ce que j'ai dit, qu'il faut savoir dire non. Mais quand on dit non, alors on a les conséquences. Est-ce que vous croyez qu'il est difficile, dans une certaine mesure, pour une jeune artiste, justement, peut-être un peu grisée par les premiers contrats, de prendre le temps, justement, de réfléchir à ce qu'elle veut faire? C'est vrai. Elle ne prend pas le temps et se pense tout de suite qu'elles sont grandes, fermeuses et tout ça. Et voilà le commencement de la fin. Le commencement de la fin, parce qu'en fait, l'engrenage est assez rapide. Et oui. Alors, vous-même, vous nous disiez donc que vous avez eu la chance d'avoir cette période relativement anonyme encore en Grèce, surtout limitée à la Grèce, qui vous a permis de travailler en profondeur. Et oui, voilà. Et puis ensuite, donc, refus de New York, parce que ce qu'on vous proposait, vous aviez la sagesse de penser que ce n'était pas de l'occasion rêvée. Et donc, vous avez quand même été en Italie. Alors, j'ai eu de la chance, enfin, c'était le destin, voilà, tout à fait, qu'ils cherchaient dans 47 pour l'Arena di Verona. C'est le théâtre ouvert, une arène. En plein air. En plein air. Et c'était Serafine alors. Et le directeur du théâtre, c'était Zénatello, un grand teneur d'une fois. Et il demandait, enfin, pour la Gioconda, il n'existait pas une dramatique soprano que, malheureusement, tout à l'heure, n'existe pas encore. Et pour faire la Gioconda, et il m'a entendu, il m'a écouté, et j'ai eu de la chance d'avoir ce contrat. Ce n'était pas un bon contrat, mais c'était la chance. Et je n'ai pas regardé les clauses et tout ça. Et j'ai dit, bon, je vais à n'importe quel prix et je prends mon chance. Pour vous, c'était un bon contrat parce que c'était quand même l'occasion de rencontrer des personnages importants. Voilà ce que je dis. C'était Serafine, le directeur, c'était avec des collègues illustres, évidemment fameux. Moi, je n'étais pas du tout fameuse. Alors, pour moi, c'était la vraie chance, le destin. Mais je n'ai pas eu de la chance, c'est-à-dire, je me suis fait très mal à la cheville. Alors, c'était un peu une chose douloureuse. Enfin, puis après, c'était l'autre chose. On ne m'a pas tout de suite compris. C'était une voie un peu difficile à comprendre. D'ailleurs, elle est une voie difficile à comprendre au commencement, je crois, la mienne. Parce que dès le début, vous avez déjà les caractéristiques que vous avez aujourd'hui dans votre interprétation. Oui, 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 sûrement. Sûrement, sûrement. Ça, ça m'a de vous, quand même. Oui, 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 tout à fait. Alors, ça, c'est sûrement contre la tradition italienne, vous comprenez. Alors, on a aimé, mais on a été un peu bouleversés, un peu choqués, disons. Et on m'a toujours rappelé, disons. On ne m'a pas oublié, mais on n'a pas aimé. Enfin, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas comme le nôtre. C'est pas la façon de chanter comme le nôtre. Évidemment, c'est un... de chanter de bel canto, tout à fait, un peu oublié. Il y a des traditions, disons, mauvaises ou bonnes italiennes qu'on... Enfin, tout court, on ne m'avait pas tout à fait compris. Et ça a duré pendant au moins un an. Enfin, il n'y avait plus un petit épisode drôle qu'on m'a demandé à faire une audition à la Scala après un mois. Et on m'a demandé janter deux morceaux. Je crois que c'était pour le balaïn maschera. Et alors, on a dit... Alors, il était le directeur de M. Labroca. Et tout court, il m'a dit qu'il craignait de m'engager parce que c'était une voix que c'était pas tout à fait italienne. Il avait peur, enfin, que le public réagisse. Et le résultat, c'était qu'il ne m'a pas voulu. Quand, vous savez, donc, en Italie, quand la Scala te proteste en mot simple, disons, toutes les autres portes sont fermées parce qu'elle dit « Oh, ça y est. Elle ne vaut rien. C'est fini. » Heureusement que le destin, appelons-le un maître Serafine, il avait besoin de moi, évidemment, parce que le destin est toujours comme ça. Quelqu'un ne fait rien pour le bon cœur. « Nous ne faisons pas des illusions. » Et alors, il avait besoin d'une Isolde et d'une princesse de Turandot. Et alors, il m'a engagée à la Fenice de Venetia de Venise pour exactement l'Isolde. Vous avez chanté Wagner. Oui, oui, oui. J'ai chanté Wagner, évidemment, en italien, parce que, alors, il s'usait chanté en italien, là-bas, les opéras wagneriennes. Et je chantais Parsifal et Valkyrie. Et Valkyrie aussi. Tous les Wagner. Oui, oui, oui. Et alors, il m'a engagée pour ça. Évidemment, ça coûtait parce que M. Serafine avait disputé avec la Scala. Alors, Serafine a fait des beaux spectacles. Évidemment, la Scala n'a pas aimé ça, alors. C'était moi qui payait les conséquences. Alors, il ne me voulait pas. Enfin, à la Scala, je suis arrivée beaucoup plus tard. Je suis arrivée le 52, si je ne me trompe pas. j'ai ouvert la saison. C'est-à-dire, pardon, je vais en arrière. On m'avait demandé à la Scala pour chanter quelques reprises de l'Aïda pour la foire, disons, en avril. Et j'ai fait ce spectacle parce qu'il m'avait supplié, on m'avait dit, je ne sais pas, on m'avait promis beaucoup de choses en conséquence de ce spectacle. Puis, j'ai fait l'Aïda et je n'ai jamais plus vu les directeurs de la Scala comme d'habitude dans tout le monde. Quand ils obtiennent quelque chose, puis ils oublient les promesses et tout ça. Et alors, je dis, bon, c'est très bien. Une autre fois, quand ils vont venir, on va évidemment glisser les choses. Et ils sont venus. Ils sont venus et je dis, très bien, je viens, mais pas pour remplacer une autre ou pas pour reprendre des spectacles. Et alors, ils ont dit, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut dire tout simplement si vous me voulez, je suis ici pour des spectacles à moi. Quand vous aurez besoin, venez me chercher. C'est tout. Et ils ont venu, évidemment, parce qu'ils avaient besoin. nous avons ouvert la Scala avec le Vespi Siciliani. Dans cette saison, j'ai fait aussi Norma, enlèvement de Sarai. C'était un très grand succès. Je ne peux rien me plaindre. L'année encore suivante, on a fait Macbeth et je ne me rappelle plus quoi d'autre. Enfin, c'était depuis alors, c'était la lune de miel, disons, avec la Scala. Mais évidemment, vous voyez qu'il y avait des moments difficiles. Et encore, pouvoir dire non. Ça, c'est pas accepter n'importe quoi parce que si tu débutes mal, puis après, tu dois payer pendant plusieurs années pour remonter les escaliers de cette carrière, disons. Mais alors, est-ce qu'une des principales difficultés n'est pas de se connaître très bien soi-même? Oui, il faut peser bien les choses, connaître très bien, avoir beaucoup de confiance et pas avoir de confiance. C'est-à-dire, une fois qu'on a de confiance, il faut se jeter dedans. Mais évidemment, il faut savoir exactement ce que tu peux faire et pas risquer. Si tu n'es pas sûr que tu peux te le permettre, évidemment, risquant, on va dire si tu es malade, si quelque accident arrive, ça, c'est autre chose. Bien sûr. Ça, c'est pas risqué. Ça, c'est risqué, le vrai risqué. Mais risqué, quand tu n'es pas sûr de toi-même, ça, c'est la bêtise que nous chanteurs nous faisons très souvent. Marie Akalas, nous avons fait un petit intracte. C'était bien normal, vous aviez un peu soif, je crois, et vous venez de parler avec un certain appétit dans l'œil, je dois dire, du plaisir qu'on peut avoir à manger des gâteaux. Est-ce que vous êtes obligée de vous imposer une certaine discipline culinaire? Ah, hélas, oui, parce que nous sommes très liés à la paradigestive. Et alors, c'est-à-dire, on est énervé et quand on est énervé, la digestion n'est pas parfaite. Et alors, évidemment, qu'on n'a pas digéré bien, on ne peut pas bien chanter. Ou même aussi, le cerveau ne travaille pas. C'est question de savoir diriger la voix, parce que ce n'est pas seulement la voix, c'est la scène, c'est comment se tourner, mille choses automatiques dans le même moment. Très clair. Et alors, vous-même, quand vous abordez un rôle, est-ce que vous avez besoin d'une certaine affinité avec le personnage que vous allez jouer? Non, ça, c'est un peu difficile. Vous savez, avec le personnage, on doit pénétrer, on cherche de pénétrer dans ce que c'était. Et sur ça, on dit, si j'étais celle-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Évidemment, on cherche de se changer beaucoup. Mais il faut se changer en étant elle-même. C'est-à-dire, tu dois être toi-même avec ses idées. On change. Mais c'est à toi. Ce n'est pas fabrication. Il faut que tu sens exactement ce que l'autre aura fait. Ce n'est pas une copie. Ah non, non, non. Mais copie de quoi? Et de quelque chose qu'on peut imaginer. Mais il y a une copie de quelque chose. Oui. Mais est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire, justement, à ce moment-là, d'essayer de savoir quel est le contexte historique? Oh, oui, oui, oui. Mais pas tout à fait. Parce que, écoutez, moi, j'ai fait Anne Boleyn. Oui. Et je vous assure que ce que l'histoire dit et ce que l'opéra dit est bien autre chose. Bien différent. Donc, c'est plutôt... Et alors, je n'ai pas voulu lire. J'ai commencé à lire. J'ai vu que ce n'était pas tout à fait... Au contraire, c'était tout à fait le contraire. Alors, j'ai arrêté. C'est tout. Alors, on apprend comment elle était habillée, comment une reine de cette époque aurait à peu près agi et tout ça. Mais évidemment, si c'est un personnage, comme l'histoire dit que c'est bien... Elle est bien légère et tout ça. Et dans l'opéra, elle était une victime douloureuse et tout ça. Et alors, on ne peut pas... On ne doit plus chercher de regarder ces choses-là. Donc, on doit... C'est plutôt une approche psychologique, en somme, d'après le texte et le livre à lui-même. Oui. Et puis, cet instinct, ma chère. C'est l'instinct surtout. C'est l'instinct, le premier instinct que tu portes tout de suite sur ça. Sur ça, puis après, tu travailles les détails. Mais c'est l'instinct tout de suite. Et est-ce que l'instinct pour vous, c'est musique et parole en même temps ou est-ce que c'est d'abord la parole ? Est-ce que c'est d'abord ce que dit cette femme ? D'abord la musique. D'abord la musique. Parce que qui a fait la musique l'a fait sur les paroles. Ils n'étaient pas si bêtes que ça. Alors, vous vous plongez d'abord dans le bain musical. Sûrement. Sûrement. Et puis, on cherche de marier les deux choses ensemble. Et de voir qui était la femme aussi. Et non. Et oui, mais surtout, il faut savoir le musicien qui a fait l'opéra. Parce que lui, il faut être le premier à être respecté. Alors, vous avez eu quand même à étudier de près les biographies des compositeurs, essayer de savoir quel personnage humainement ils étaient, bien entendu. Non, on le voit tout de suite musicalement. La partition suffit à votre travail. La musique suffit à expliquer tout. Et si on m'entend bien, moi, j'en suis sûre qu'il y a des sensibilités, il peut comprendre de ce que je suis fait. Je me rappelle que quand je vous ai vu à Milan, vous avez beaucoup insisté, vous discutiez avec le docteur Geringheli, sur le côté jeu dans l'opéra, en somme. Et il me semble, si je me souviens bien, que vous estimiez que l'opéra, c'était d'abord une action dramatique, en somme, et du théâtre, et qu'il ne fallait pas l'oublier, jamais l'oublier. Ah, bien sûrement. À cause de la voix. C'est toujours votre idée ? Oui, toujours. Et j'insiste sur ça. Et il y a les preuves que la jeunesse ne va pas si ce n'est pas quelque chose de sérieux et de bon. Parce que franchement, ça peut être une chose très ennuyante. S'il y a seulement la voix, il y a des gens là-bas, sur scène, qui ne savent pas même agir, enfin, se bouger, ou donner une semblance de la vérité qu'ils doivent. Ils sont obligés à faire. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte avec la télévision, avec de l'art, beaucoup plus perfectionné, évidemment, ils sont habitués à la perfection. si nous, avec un métier vieux et un peu ennuyant, confessons le bien, parce que quelqu'un, qu'au lieu de parler, il dit tout le temps, partons, partons, il reste là tout le temps, évidemment, ça, on ne peut pas persuader le public aujourd'hui. Et vous riez parce que c'est justement comme ça. Oui, mais vraiment, c'est vrai, on silence et on fait un bruit terrible. Oui, alors il faut évidemment qu'on cherche de donner beaucoup de vérité à ça. Nous-mêmes, nous rions avec nous-mêmes sur scène parce qu'il y a des situations bien drôles. Et alors, il faut persuader le public que c'est vrai ou au moins donner l'illusion d'une vérité. Mais alors, est-ce qu'on peut apprendre à jouer ? Non. C'est impossible. On peut améliorer, mais on est né, pour ça, on n'est pas né. Et alors, quel est le rôle du metteur en scène ? Parce qu'enfin, le metteur en scène d'opéra se considère comme quelqu'un est très important. Est-ce qu'il est très important ? Pour faire, pour donner des idées, pour aider à te donner des idées, pour te donner un joli décor. Mais il ne faut pas, évidemment, des fois être écrasé par le décor. Est-ce qu'on vous montre vos décors avant que vous interprétiez ? Oui, évidemment. Maintenant, je cherche de collaborer avec le metteur en scène et le décorateur. Et alors, sur ma personnalité, il cherche de faire, évidemment, servir le texte et le théâtre. Donc, le théâtre doit quand même être une œuvre d'équipe avant tout, si on veut vraiment avoir le maximum de réussite. c'est une, justement, comme vous avez dit, c'est une collaboration. Mais est-ce pratiquement possible ? Tout à fait. S'il y a d'humilité dans le travail, tout à fait possible. Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est possible de réunir un chef d'orchestre, les principaux protagonistes vocaux, un metteur en scène et un peintre de même qualité, ayant une sensibilité relativement analogue ou du moins qui va pouvoir travailler en commun dans les temps actuels où les meilleurs sont arrachés à tous les bouts du monde ? Est-ce que c'est pratiquement possible de les réunir ? Pour faire une compagnie aujourd'hui, vraiment une sérieuse compagnie, on ne va pas aimer ce que je dis, mes collègues sûrement, mais c'est pratiquement presque impossible. C'est ce qui me semblait, c'est que vous comptez sur les voix d'une... D'abord, il n'y a pas la sensibilité, disons, il y a des très jolies voix. Il n'y a pas cette sensibilité, disons, que je sens, il y a beaucoup aussi des metteurs en scène, beaucoup, non, mais plusieurs, enfin, de trois, et des chefs d'orchestre, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais ce qui passe, des teneurs et des baritones, il y en a, mais il ne prend pas le temps pour se comprendre, pour absorber, pour, je ne sais pas, comprendre cette chose-là. Ils sont toujours en train de sauter par une côté, par l'autre, chanter. Et puis, dans notre métier, il faut beaucoup de choses. Il faut le physique. Il faut savoir jouer sur scène. Il faut parler bien. Disons, parler avec la voix, avoir la diction. La diction. La musique, d'abord, il faut la respecter parce qu'il y a le langage musical, tout d'abord, à respecter. Il ne prend pas le temps pour ça maintenant. Il veut gagner de l'argent, faire des notes aiguës, impressionner le public et partir, le bourgeois, enfin, disons, et s'en aller. Mais ce n'est pas ça, la musique. Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie, dans votre carrière, peut-être avant d'arriver très haut, où vous n'avez justement pas eu le temps de penser, ou est-ce que vous avez toujours trouvé le temps de vous arrêter, de réfléchir ? Non, moi, j'ai toujours eu le temps parce que, d'abord, je suis une type que je reste beaucoup avec moi-même. J'aime beaucoup l'accompagner, mais pas après, disons, une, deux heures. Je me fatigue. J'ai besoin de rester avec moi-même. On peut dire que vous n'êtes pas du tout mondaine, au fond. J'aime. J'aime aller de temps en temps. Je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas y rester. Peut-être parce que ma carrière aussi m'a porté à rester beaucoup seule. J'aime rester seule, par exemple, je dis une chose qui va étonner beaucoup du monde. J'aime regarder la télévision, j'aime voir des jolis films, j'aime voir les détectives, les westerns, comme tous les personnes humaines. Parce que ça me détend, parce qu'il y a le fond infantile de chacun. Moi, je l'ai et je ne le cache pas. Je suis même restée toute jeune. Notre métier est très sérieux. Ça nous aide aussi, c'est drôle. Mais toute expérience nous aide avec notre carrière. Et puis, évidemment, je suis humaine comme tout le monde et j'aime me divertir avec des jolis spectacles, disons, pas lourdes, pas dramatiques, tout le temps avec cette tragédie qu'on n'en peut plus. J'aime déjà un gai. Mais est-ce que vous croyez que justement il est difficile de... Mais ce que je voulais vous dire, je vous interromps, est que je suis habituée à rester seule. Surtout quand je prépare une opéra, j'ai besoin d'abord d'apprendre la musique parce que c'est la première chose. Puis sur ça, on doit rester tout seul à chanter et écouter la musique dans notre tête. Et alors, pouvoir avoir un... Je ne sais pas comment l'expliquer. Je n'ai jamais pu l'expliquer d'ailleurs. C'est un monde en nous, dans notre tête, dans notre âme, quand on voit, disons, le Notre-Dame, je dis une bêtise, pardonnez-moi, je ne sais pas comment le mettre un mot. On le voit là. Comme un tour. Mais ça, c'est fait. Nous devons le créer. C'est-à-dire, on voit la musique et on connaît les paroles. Et alors, on le passe dans la tête. Petite à petite, ça se forme. Et on le voit, on le sent, elle est un morceau entier. Puis sur ça, tu travailles des détails, des choses, des phrases. Mais avant de commencer les grandes répétitions, disons, tu sais exactement à peu près ce qu'il est, ce que tu veux faire, même si tu ne sais pas même un geste faire. C'est-à-dire, c'est créer, c'est mûrer dans la tête et dans l'âme. Peut-être, ce que vous avez entendu, vous pouvez le mettre en mots. Moi, je ne peux pas. Non, ça me fait penser, vous savez, je vais vous le dire, à une phrase qu'a écrite et qu'a dit Paul Hindemith, le compositeur, et qui disait que le propre du génie d'un compositeur, un compositeur de génie, c'est qu'il avait, avant d'écrire l'œuvre, une vision. Et il comparait cette vision totale, comme vous dites, la vision de l'opéra, à certaines visions qu'on a pendant les orages, dans la nuit, quand il y a un éclair. Il dit, il y a un éclair et on voit brusquement un paysage. Et il dit, parce que c'est soudain et très rapide, on voit tous les détails, on a une vision, on sait exactement ce que c'est. Et puis ça disparaît de nouveau dans le noir. Et le génie, c'est d'arriver à retrouver cette vision, à la reconstituer, à la faire vivre. Je ne sais pas si c'est un peu mais vous avez parlé de génie. Moi, je me considère bien loin d'un génie. Eh bien, lui-même se considère vraiment comme un génie. Mais c'est bien loin de ce que je voulais dire. L'UVM était peut-être moins modeste ou plus réaliste et disait la différence entre un compositeur de génie et un compositeur de talent. Alors, je pense que je vais dire à votre place, la différence entre une grande cantatrice de talent et une grande cantatrice de génie, c'est que celle qui a du génie a cette vision alors que l'autre n'a que la vision mais c'est une vision dans l'âme, vous savez. Ce n'est pas seulement le cerveau. Parce que le cerveau, d'abord, commence à dire ça, c'est logique, ça, il faut faire. Puis à un certain moment, le cerveau s'arrête complètement et tu te laisses partir. C'est ça, oui. C'est une sensation. C'est une sensation, c'est quelque chose que te guide à même faire des gestes, à faire des calculations automatiques sur l'instinct que tu ne te rends pas compte. C'est là qu'on est obligé d'employer le mot génie même si vous ne l'aimez pas parce que c'est quand même le mot qui convient au point de vue vocabulaire en français, il n'y en a pas d'autres je crois qui disent ça C'est très embarrassé. Alors, passons là-dessus et changeons. Dans cette vision que vous avez eue d'une manière géniale ou non, va quand même se greffer un élément qui peut être peut-être gênant, c'est le partenaire. Parce qu'enfin, vous ne choisissez pas toujours votre partenaire. Et là, on ne peut pas. Vous allez être amoureuse que vous allez haïr. Oui, sûrement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? On cherche d'oublier. Vous savez, sur scène, il y a une très jolie chose qu'on oublie souvent ce qui passe avec les autres. On est un peu comme avoir des ailes, vous savez. Et ça aussi, c'est une autre chose drôle qu'on sent. On sent beaucoup de choses. On devient très sensible à beaucoup des sensibilités du public. C'est comme une... Un état second. Oui, oui, tout à fait. On n'appartient plus à nous-mêmes. On se sent énorme. Je ne sais pas comment l'expliquer des fois, mais énorme, comme grande, comme prendre tout le théâtre. Dans nous, ça, c'est toutes des choses. Dans nous. Des fois, on se sent très petit, tellement petit qu'on veut s'enfuir parce qu'on a honte de ce qu'on fait. Alors, il y a les deux cerveaux. L'un, le génie. Pardon, ce que vous avez appelé génie, ce que nous appelons instinct, que tu jettes à faire certains gestes, puis tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas honte. Je dois m'en aller. Et alors, on est terrorisés. Alors ça, pendant le spectacle, continuer à aller. Et entre-temps, tu dois évidemment chanter, penser, créer et faire. Est-ce que quand vous avez chanté à l'opéra et que vous vous retrouvez après un souper seul chez vous, vous avez quelquefois un sentiment un peu de tristesse ou un peu d'épondrement, vous vous demandant comment était-ce? Mais c'est beaucoup plus souvent de ce que vous pensez. C'est le plus souvent ça. On est amené à se critiquer quand on... Parce que quand vous restez seul, il y a la machine calculatrice de cerveau qui dit, bon, tu as fait ça. Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as été si bête que ça? Pourquoi tu n'as pas pu pas le faire? Et alors? Et est-ce qu'au point, vous en êtes actuellement, on trouve encore des conseils? Je veux dire, des conseils amicaux, des gens qui vont me laisser pour vous dire, tu as fait mal ou tu as fait bien pour telle raison. Et je cherche tout le temps ça. Vous le trouvez encore? Oui. Vous croyez que dans la vie, une grande artiste, au point où vous en êtes, il y a encore de la place pour l'amitié sincère? Oui, sûrement. Mais sûrement aussi, les amis qui offrent ces conseils, ils ont un devoir. Il ne faut pas oublier qu'on est très, très amis, mais il ne faut pas oublier le côté célèbre de nous. Nous ne pouvons pas accepter des conseils donnés avec une mauvaise manière. Qu'est-ce que vous en êtes de mauvaise manière? Enfin, ma nature, par exemple, est une chose que je ne peux pas être prise par le côté brusque. Alors, si on me donne un conseil brusquement, alors je deviens vraiment sauvage. Tandis qu'avec la bonté, de moi, on peut obtenir tout. Je dis tout. Me rendre stupide, au point de la stupidité. Mais avec des maux brusques, alors on peut faire, je ne dis pas un ennemi parce que je ne peux pas être un ennemi. Pas pour l'autre, parce que je ne tiens pas et je ne suis pas capable. De m'en aller et d'oublier tout à fait cette personne, ça, c'est ma façon d'être un ennemi. Je ne peux pas sentir de la haine et tout ça, mais je peux ignorer complètement. Et ça arrive des fois de me demander si je n'ai jamais connu cette personne. Mais, et je retourne sur ce que je disais, les gens que tu dis la vérité, il faut qu'ils fassent attention aussi parce que nous avons beaucoup d'amour propre. Ça, c'est la fierté qu'on dit de notre caractère. Et on ne peut pas tout nous dire. Bien sûr, et puis il faut dire justement un bon moment. Et malheureusement, nous aussi, nous savons des fois ce qu'on va nous dire. parce qu'on comprend assez de ce qu'on fait du bien ou du mal. Et alors, quand on nous dit, nous ne nous fâchons pas avec lui, avec nous-mêmes. C'est difficile, vous savez, c'est très difficile. Être célèbre, vouloir aussi être toute petite comme petite élève. Autrement dit, la personne peut-être qui peut vous donner des conseils, non seulement il faut qu'elle en soit capable sur le plan technique et artistique, mais il faut qu'elle vous aime beaucoup aussi avec tout son cœur pour essayer de comprendre le moment où elle pourra vous le dire. Est-ce que vous croyez que vous avez eu besoin de beaucoup plus de volonté et d'une certaine manière de vous bâtir en acier, justement, pour à la fois être ce que vous vouliez être dans votre art et rester en même temps une femme ? Mais oui, sûrement, mais vous savez, ça, vous dites volonté, c'est pas seulement volonté, je crois pas que c'est même volonté, c'est se défendre, ma chère. Parce que dans la vie, toutes femmes et hommes doivent se défendre. Il y a celles qui peuvent se défendre mieux, celles qui peuvent pas se défendre parce qu'elles sont faibles et elles sont nées comme ça. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir me défendre. Évidemment, ça coûte parce que voilà l'autre côté, la femme qui dit mais pourquoi je dois me défendre comme ça ? Pourquoi je dois me battre tellement ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Au fond, j'ai fait une carrière, j'essaye de donner le mieux de moi-même, mais c'est pour ça qu'il faut pas me faire coupable de ça. Mais il n'y a pas besoin de avoir de la haine pour moi. En vous voyant, il est bien évident que vous aimez la vie telle qu'elle est, mais j'ai l'impression que vous la voyez avec une assez dure lucidité quand même. Vous n'avez guère d'illusions ni sur l'être humain ni sur la vie. Non, je n'ai pas d'illusions. Malheureusement, voilà ce que je veux dire. Après 40 ans, on n'a pas beaucoup d'illusions. Et surtout, moi, j'ai un côté qui est très poétique, évidemment, que je cache tout le monde là, je crois, petit monde à nous-mêmes, petit coin là que tout est beau, tout est loyal, tout est merveilleux. Et alors, on croyait qu'il existait quelque part. Maintenant, on sait qu'on l'a créé dans le cerveau. Ça n'existait pas. Mais il y a beaucoup d'autres jolies choses que je n'ai jamais vues avant avec l'œil lucide. Le public que ne te connaît pas, que ne connaît rien de tout ça et comprends tout ce que tu passes. C'est drôle. Et il est là pourtant pour t'aider, même s'il ne te voit pas. Il t'écrit, il t'achète des disques, il vient te voir, il te fait des fêtes. Ça, je n'avais pas donné d'attention avant. Ça, c'est au crédit de la vie. Ça, c'est au crédit de la vie. Il y a des amis qui te prennent, par exemple, comme tu es. Moi, je suis un grand ami, mais malheureusement, je ne suis pas un type qui se manifeste beaucoup, disons, avec des choses comme les autres, d'être toujours présentes, de faire des coups de téléphone, de voir souvent les amis. Et ça, je connais, je connais très bien mon caractère. Je vois aussi des défauts. Et malgré ça, mes amis-mêmes, tels que je suis, ils me voient quand je veux, ils ne me voient pas quand je ne veux pas, et peut-être ils se fâchent des fois, mais ils ne me montrent pas. Il y a toutes petites choses dans la vie qu'on comprend maintenant, qu'on ne comprenait pas avant. Il y a des défauts de mon caractère, mais évidemment, je vois tout. Comme vous avez dit, j'ai de lucidité. Et comme je critique les autres, je critique moi-même aussi. Je me connais bien. Mais en disant tout ça, peut-être que vous dites que je suis cynique et tout ça. Le contraire. C'est le contraire. Je suis lucide. Ça ne veut pas dire cynique. Vous avez dit à un journaliste, ou du moins, il a écrit que votre vie commençait réellement à 40 ans. Non, c'est stupide. La vie ne commence pas à 40 ans. C'est stupide. Donc, vous ne l'aviez pas dit ? Mais non. Vous savez, les journalistes disent n'importe quoi. Comme ils ont dit que j'ai acheté ou m'a donné une maison à, je ne sais pas, je crois, c'est à Alberich Maniard. Évidemment, je reçois maintenant toute ma correspondance là-bas, mais je n'ai pas. Cette maison, ce n'était pas donné à moi, je n'ai pas acheté. Et évidemment, je ne peux rien faire contre le journalisme. Elle écrit n'importe quoi. Il dit que j'ai dit n'importe quoi, mais quoi faire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je n'en sais plus rien de tout ça. Est-ce que vous lisez quand même les journaux et les critiques et est-ce que vous en êtes parfois un peu affecté ou est-ce que vous êtes arrivé à être tout à fait indifférent ? C'est un peu difficile de dire parce que vous savez, nous, artistes, nous devons nous peser, comme j'ai dit, je ne vous demande pas dont mon français n'est pas parfait. Surtout quand je m'explique et je cherche de m'expliquer. C'est difficile. Je ne suis pas très brave à ça, mais enfin, comprenez-moi, cherchez au moins de me comprendre avec mon mauvais français. Je dis qu'il faut que nous nous pèsions très bien chaque jour. Si on n'est pas bête, évidemment, quand on a beaucoup de cervelle, comme moi, que j'en ai trop, alors je pèse trop les choses. Et au lieu de voir les jolies choses que je fais, je vois toujours les mauvaises choses. Ça, c'était aussi des conseils, des grands maîtres d'une foi. Ne pensez pas aux choses jolies, au passage joli que vous faites. Ça, c'est là, pas farce, pas nature. Mais pensez aux défauts. Les défauts, il faut corriger. Et alors, ça peut aussi devenir un cercle vicieux parce qu'au lieu de penser que je suis brave et tout ça, on pense seulement aux défauts. Et on n'est pas réalisé. Et alors, on devient malade, on est paralisé, on ruine les jolies choses pour les mauvaises. Ça, évidemment. Donc, de temps en temps, il faut écouter des critiques. Les bonnes aussi. Les bonnes et aussi les mauvaises. Évidemment, des fois, on est troublé par la, disons, la mauvaise foi. Parce que, évidemment, il y a des grands critiques. Mais, vous dites critique, qu'est-ce que ça veut dire critiquer ? C'est très difficile. Je les plains, vous savez, c'est un terrible métier. on ne peut pas. Et un homme ou une femme, sérieusement, de bonne foi, n'accepterait jamais faire la critique. Parce qu'on ne peut pas critiquer un autre. Dans une soirée, surtout. Parce que dans une soirée, un artiste a travaillé pendant des années et des années, pas seul, avec beaucoup d'autres collègues, avec tout le monde ensemble. Ils ont dédicé une vie. Dans une soirée, quelqu'un, peut-être qu'il a mal à la tête, peut-être qu'il n'aime pas cet artiste, peut-être parce qu'il a eu des soucis chez lui, peut-être, je ne sais pas quoi. Ou mal dîner avant. Ou mal dîner avant. Et alors, il dit, cette bête de femme ou cette bête d'homme, il gagne tout cet argent, il a de la gloire maintenant, et comme ça, en ouvrant la bouche et en faisant un geste. Alors, évidemment, on a les conséquences de ça. Le monde lit ça. Je dis, ce n'est pas en général. Il y a des grandes critiques. Très peu, d'ailleurs. Oui, il y en a très peu dans le monde, je crois, aussi. Très peu. Parce qu'ils ont fait l'oreille sur des traditions. Qu'est-ce que ça veut dire, des traditions ? Il y a plutôt beaucoup de mauvaises traditions que de bonnes traditions. Et pour vous, est-ce qu'il y a une place pour une simple vie de jeune femme dans une carrière comme la vôtre ou est-ce qu'il faut vraiment faire une croix dessus ? Non, 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 non. Je dois vous dire que c'est très difficile. D'abord, notre vie commence par être une grande discipline. Il faut à peu près qu'on se lève à un certain horaire. Évidemment, il faut qu'on se repose beaucoup. Surtout, pas seulement pour la voix, pour les nerfs. Parce qu'on travaille beaucoup avec les nerfs. Parce que le monde nous critique, mais malheureusement, les plus grandes et méchantes et sévères critiques sont nous-mêmes. et il y a des artistes que se croient grands et des artistes comme moi que se croient pas du tout grands. Au contraire, que c'était le destin qu'ils apportaient là et alors je me fâche avec le destin. J'ai dit, je suis ici, alors tu m'as porté ici. Pourquoi alors je ne peux pas faire tout ce que je veux ? Voilà, tout ça veut dire pessimisme. Évidemment, quand on me dit que je ne suis pas capable, alors je me fâche. Voilà, la côté amour propre. L'amour propre existe, c'est très, très accentué dans mon caractère. Il ne faut jamais me toucher sur l'amour propre. Ça, c'est un côté très, je suis très vulnérable sur ça. Voilà que je deviens méchante des fois. Et je crois que tous les gens, disons, comment est-ce qu'on dit, tout un morceau comme je me considère moi, malgré qu'on m'appelle assez folle, je ne suis pas du tout folle. Au contraire, je vois les choses très, trop droites et trop claires. Et alors, pour la discipline, on ne peut pas avoir une vie simple. D'abord, il y a une chose, tout le monde se croit, en te voyant, obligé à te faire des compliments. Ça gêne. On n'aime pas être rappelé de notre métier pendant la journée. Je n'aime pas être traité comme une artiste parce que je n'aime pas. J'aime être traité comme une dame de mon âge, une femme, c'est-à-dire la courtoisie. La courtoisie existe beaucoup aujourd'hui, mais pas tellement. Elle n'existe pas. Malheureusement. Et alors ça, voilà que je me fâche et je deviens méchante. Mais pas parce que je suis la calasse, parce que je suis madame calasse, tout simplement. Oui, vous trouvez qu'on peut être poli, aimable et courtois avec une femme ? Autre chose, les journalistes ne te laissent pas faire. C'est-à-dire, ils pénètrent, ils te font dire des choses que tu n'as pas dites, ils te font faire des choses, ils te font des photos où tu ne veux pas, alors tu te fâches, alors elle te dit « Oh, elle est méchante, voilà, elle a eu une crise de colère » et tout ça. Alors le monde te voit différemment. Tout simplement, ce que je veux dire est qu'on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut. Aller par la rue, par exemple, et voir un petit, comment est-ce qu'on dit, un ice cream. On va prendre une glace, tout simplement. Une glace. Et je vois là qu'on vend une glace. Bon, je veux acheter une glace et me la manger en marchant par les rues. Évidemment, c'est une chose que tout le monde peut l'avoir. Surtout moi, parce que j'ai une âme assez jeune et disons bohémienne. Eh bien ça, vous vous rendez compte si quelqu'un me voit manger la glace, on me dit elle est folle. Elle fait ça pour être excentrique. Si il y a un photographe là, alors c'est une catastrophe. Même le monde, je ne sais pas comment il va le prendre parce que le monde ne peut pas comprendre que laissons la carrière là, sur la scène ou dans les studios d'enregistrement. Après ça, ça y est, c'est fini. Bien sûr. Mais est-ce que vous arrivez justement quand même à pouvoir relativement préserver une partie de votre existence, vous cacher quelque part, enfin pouvoir être pour vous-même uniquement quelque part de fois dans une année. Et oui, je reste beaucoup chez moi. Ici en France, on te laisse beaucoup faire. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi pour le moment, enfin c'est cinq mois, six mois le plus qu'on vit dans un pays parce que nous voyageons beaucoup. Oui. On te laisse faire. Les journaux écrits, évidemment, tant de bêtises. Mais quoi faire ça ? On ne peut pas même démentir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne veut pas parce qu'il se crée une physionomie d'un artiste ou d'une célébrité. Il ne peut pas le toucher parce que puis après, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'ils ont dit des bêtises. Le monde te laisse faire ici. Il ne t'écrase pas, il ne t'embête pas. Puis vous avez une courtoisie toute spéciale d'aimer, de respecter les artistes, mais pas comme vous les voyez, de commencer à faire trop de compliments. Le français te laisse faire. Il écrit des lettres très beaux, très beaux. Je confesse aussi que le français, ou il aime, ou il n'aime pas. Et quand il n'aime pas, c'est aussi pas joli. Je ne sais pas, votre langue peut-être, c'est parce que je ne la connais pas encore très bien. Il y a une finesse toute spéciale de vous exprimer. Alors vous êtes sensible quand même à tout ce que vous dites, ces gens que vous ne connaissez pas. Oui, ce n'est pas pour faire des compliments. C'est un encouragement pour vous. Oui, et ils ne te laissent pas, ils te laissent faire, ils te laissent vivre, ils ne te viennent pas devant la porte te regarder comme une bête rare et tout ça. Tandis que dans les autres pays, des fois, ils te font ça. Tu vas faire, par exemple, des concerts dans des villes et tu ne peux pas marcher dans les rues. Ils ne te laissent pas faire tes achats. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est mauvais parce que tu es obligé d'être en prison, chez toi. Et on a besoin d'un peu de... d'air pur et de vivre librement surtout pour nos nerfs. Enfin, voilà. Est-ce que vous estimez, quand vous regardez en arrière sur les années que vous avez vécues, que justement, à cause de ce facteur humain, à cause du fait que vous êtes quand même une grande vedette, est-ce que vous avez eu à utiliser des qualités humaines particulières que la majorité des femmes n'ont généralement pas employées ? Les femmes, en général, disons, elles sont très... Elles ont beaucoup de chance. Moi, je trouve que notre race a beaucoup de chance parce que les hommes nous aiment comme nous sommes et ils nous voient beaucoup mieux de ceux que nous sommes. Nos femmes, nous sommes un peu intrigantes. Ce n'est pas joli. Nous avons la langue qui coupe beaucoup. Nous parlons avant de penser. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je ne fais pas une exception. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. On travaille, on va chez le coiffeur, on s'habille. Il y a les hommes qui nous gardent, on nous donne tout. Évidemment, je parle en général, disons, du niveau du monde qui peut se permettre. Mais je trouve que les femmes ont une grande, grande, comment est-ce qu'on dit, force, qu'on ne l'utilise pas trop. La fémininité. Moi, j'ai travaillé toujours comme un homme, alors, hélas. J'allais vous dire la féminité. Est-ce que vous avez beaucoup de place pour la féminité dans votre vie? Il ne fallait pas. Il ne fallait pas, mais je l'ai. Heureusement aussi, parce que comme ça, je peux me permettre de faire des personnages comme je l'ai fait. Je suis très sensible. Et ça, c'est le point vulnérable de moi. Mais nous, femmes, si nous savons être femmes, tout simplement, nous aurons le monde à nos pieds. Et nous voulons nous habiller comme des hommes, nous voulons commander comme des hommes, qu'on peut commander comme des femmes et obtenir beaucoup plus. Mais est-ce que notre rôle n'est pas beaucoup plus difficile que celui des hommes? Évidemment. Les hommes n'ont qu'à travailler. Évidemment. Tandis que vous dites, nous, nous avons le travail, mais nous avons la chance, nous sommes aussi des femmes. Mais c'est une double vie que vous menez. Moi, oui. Et c'est pour ça que je dis que si les femmes devaient travailler un tout petit peu comme les hommes, alors ils auront amélioré beaucoup. Et elles auront aussi beaucoup moins le temps. Ils ont fait des intrigues. Et ils auront apprécié aussi la vie, aussi leurs hommes que travaillent pour eux. Parce que c'est pas si facile de gagner la vie. Moi, j'ai commencé une petite fille avec rien. En Amérique, je me suis trouvée en Grèce après. Avec la guerre, je souffre. La faim, tout le monde a souffert. D'ailleurs, j'étais pas une exception. Et avec rien, disons, que mon monde particulier, avec mon monde que le bon Dieu m'a donné la façon de m'expliquer avec... Parce que c'est cet monde que j'applique à travers le champ à donner au public. Comme ça, ça m'a rendu fameuse. Avec rien que j'ai, je suis devenue ce que je suis devenue. Ce que vous dites que je suis devenue, évidemment, je me rends compte. Évidemment, ça effraye. Voilà pourquoi j'ai peur. Vous avez dit maintenant j'ai peur. Parce que sûrement, vous m'avez donné une situation qui est splendide, qui est unique au monde. Mais que c'est très, très haut, et on est très, très seul. Parce que quand un moment tombe, vous savez, la chute est très, très, très grande. Est-ce que vous aimeriez faire profiter des jeunes de votre expérience? Est-ce que vous avez quelquefois envie de pouvoir leur crier casse-coups, de pouvoir les aider? Oui, je voudrais. Mais ce sont des choses, vous savez, qu'on ne peut pas parler avec. Si eux, ils pouvaient, même à entendre le disque, ils pouvaient comprendre et continuer de là. parce que moi, j'ai eu des bases splendides de Mme Hidalgo, j'ai eu maestro Serafine et des autres grands chefs, mais j'ai travaillé sur ce qu'ils m'ont donné avec ce que j'ai senti. Je l'ai appliqué partout dans mon travail et j'ai exaspéré ça. Évidemment, il faut aimer ce qu'on fait, pas aimer les notes qu'on fait. Il faut absorber et se donner dans ces choses-là qu'on fait. C'est-à-dire, il faut rechercher dans nous-mêmes en respectant, en vouloir servir le compositeur. Ça, on fait nous-mêmes, pas seulement les autres. Évidemment, la jeunesse ne veut pas, n'accepte pas des conseils ou venir comme des petits élèves à apprendre. Et voilà. Vous disiez que vous avez été menée par le destin. J'ai l'impression que vous le servez bien à votre destin. Je suis très fataliste parce que dans ma vie, j'ai vu que le destin, vient me trouver n'importe où je suis. Et le destin est là, implacable et des fois, j'ai peur parce qu'il peut me donner des grandes choses, je ne sais pas, il peut me donner des grands coups. Et on a peur, évidemment, surtout parce qu'on n'est pas jeune et alors on a peur de grands et de petits coups, disons. Et la gloire même fait peur parce qu'on comprend que ce n'est pas naturel. C'est lourd. bon, mais on ne peut pas dire que le destin t'arrive, alors moi, je me repose, je n'ai pas besoin d'étudier, je n'ai pas besoin de me coiffer, je n'ai pas besoin de me laver, je n'ai pas besoin de m'éduquer et tout ça. Non. Toi, tu dois continuer à faire ce que tu dois faire. Le destin, s'il y a le destin, te viens trouver. C'est à toi de dire, ben ça, c'est le destin, je vais le prendre par les cheveux. Vous donnez l'impression de n'avoir jamais rien économisé certainement de ce que vous pouviez faire vous en faveur de votre destin. Il ne faut pas avoir peur de dépenser. Il ne faut pas avoir peur d'être nous-mêmes. Les grands hommes n'existent plus ou très peu. Pourquoi ? Ils ont peur. Peur de perdre la position, peur de mourir de faim, peur d'être écrasé ou d'être combattu, peur de tout. On peut dire ça, qui a peur ne peut pas arriver à des grandes hauteurs. Est-ce que vous me laisserez alors vous remercier avant de vous quitter ou nous tous ceux qui vous écouteront de leur avoir donné non pas trois heures avec eux, mais une leçon de courage aussi qui est valable non pas pour ceux qui font du chant, mais pour toutes les femmes et mieux encore, pour tous les hommes qui veulent essayer de faire quelque chose de leur vie. Et c'est de ça que je vous remercie. Moi, je vous remercie vraiment. Mais ce que je voulais dire et que probablement tous ces discours, je ne sais pas ce que j'ai dit parce que je ne veux pas même le réécouter sinon je ne le laisse pas passer. mais ce que je veux dire est que je suis très reconnaissante au destin de m'avoir portée à cette position surtout d'avoir donné la possibilité de laisser partir ce morceau dans moi et de le donner aux autres parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité et ils souffrent parce qu'ils se sentent enfin pas compris et ils n'ont pas la possibilité de laisser aller tous ces sentiments ou ces choses-là. Moi, j'ai eu pas seulement la chance de pouvoir m'en aller avec ces sentiments c'est-à-dire le donner aux autres mais de devenir célèbre avec aussi. Évidemment, je comprends que servir l'art est très, très, très difficile et plus qu'on cherche de la servir plus qu'on comprend c'est toujours plus difficile et on se sent très, très petit. Ça, c'est vrai. Puis surtout parce qu'on est humain avec un instrument humain on peut faire ce qu'on peut plus que ça on ne peut pas. on a des nerfs puis après. Mais ce que je veux dire que je veux pour terminer ce discours je veux remercier vous surtout toute cette amabilité et aussi la patience que vous avez avec moi je veux remercier tout ce public qui a su être près de moi dans des moments difficiles pas seulement dans la gloire ils m'ont écrit ils m'ont adoré ils m'ont compris généralement ils m'ont aimé. Alors de ça aussi je suis très reconnaissante j'ai que de la reconnaissance pour le monde c'est tout.